Le jeu libre est fondamental dans la vie d'un enfant parce que le jeu libre, ce sont des expériences que fait l'enfant à son rythme, avec son propre rapport au temps, son propre rapport à l'espace. C'est lui finalement qui est le créateur de ces expériences. Donc, le jeu libre est fondamental parce que chaque enfant va être très singulier dans la manière d'aller à la rencontre du monde et de le comprendre. Et donc, il va pouvoir, lui, dans la rencontre bien entendu avec ses parents, avec les adultes qui prennent soin de lui, il va pouvoir construire sa propre expérience de la vie. Donc, le jeu libre, il permet à l'enfant, si par exemple on prend l'enfant moteur, ce n'est pas la même chose que de vouloir asseoir un enfant pour qu'il sache s'asseoir très tôt ou de laisser à l'enfant le temps de la découverte de son corps, comment il faut mettre ses jambes, ses bras, trouver l'équilibre, comment on bascule si on s'y prend mal, comment est-ce qu'on va retarder la station assise, la station debout, mais retarder par rapport à quoi ? Retarder peut-être par rapport à un empressement extérieur. Mais le jeu libre est intéressant dans le sens où il est toujours adapté au rythme de cet enfant-là. Donc, le jeu libre, c'est la singularité, c'est la diversité, c'est la différence, c'est être capable de supporter que des enfants ne grandissent pas de la même manière, mais ils vont tous au même endroit, ils vont tous vers l'autonomie. Maintenant, chacun à leur manière. Il y en a qui vont passer par le quatre-pattes, il y en a qui vont aller directement debout, il y en a qui vont aimer raconter des histoires, il y en a qui préfèreront dessiner. Aujourd'hui, on a un petit peu tendance à vouloir normer les activités des enfants. À trois ans, on doit savoir dessiner et on fait des activités dessin, on doit faire un bonhomme. Ça, ce n'est pas possible pour un enfant. Un enfant, il y a des enfants qui d'abord ne sont pas du tout atterrés par l'activité graphique. Par contre, ils font peut-être d'excellents bonhommes quand ils sont en motricité libre à la plage et qu'ils se mettent à dessiner avec un bâton sur le sable et qu'ils sont extrêmement doués. Mais on oublie juste de regarder que quand ils sont en activité libre, ils sont en effet parfaitement capables de manipuler un objet et de le manipuler avec beaucoup de précision. Il peut tout à fait en effet s'y refuser dans une situation d'autorité avec l'adulte et on pourrait aller dire que du coup, il ne sait pas dessiner, il ne veut pas dessiner, il est en retard, on pourrait même aller jusqu'à prononcer des critiques presque, des jugements plutôt sur cet enfant-là. Donc l'activité libre, elle permet d'aller au rythme de l'enfant, qu'il fasse des expériences. Ces expériences lui permettent de faire des acquisitions, des acquisitions internes fondamentales. Quand un bébé joue avec sa bouche et qu'il apprend, enfin il l'apprend, il l'éprouve avant de l'apprendre, qu'il y a du dedans et du dehors parce qu'il y a un jour, il ne va pas serrer ses lèvres correctement et que le lait va couler à l'extérieur et qu'il va éprouver dans son corps le dedans et le dehors, il a pris une sacrée avance pour quand il ira à l'école, on lui demandera de mettre les gommettes dedans ou dehors. Donc on voit bien que tout ce qui va passer par l'expérience libre, qui évidemment démarre avec ce corps d'enfant qui est de plus en plus habile, de plus en plus moteur, et puis aussi avec un raisonnement, l'enfant va de plus en plus raisonner sur ce qu'il est en train de vivre, avec bien entendu toute la dimension émotionnelle qui va jouer une part extrêmement importante dans la vie de l'enfant, on voit que les activités libres lui permettent de grandir à son rythme. Sous-titrage ST' 501